Cette chanson n'a jamais été enregistrée, et pourtant, elle existe. Alors, on ne va pas traîner si tôt que vous serez abonné au channel d'AudioFanzine. Depuis un moment déjà, le marketing de certains éditeurs abuse du terme intelligence artificielle pour décrire des outils capables de suggérer un preset en fonction d'un contexte, comme le font Ozone ou SmartEQ. En regard de cela, plusieurs modélisations ont toutefois été réalisées via une technologie de machine learning, comme le tape de Baby Audio. L'idée, c'est de soumettre à un programme évolutif des milliers de fichiers dans leur version non-traité et dans leur version traitée, en lui laissant le soin de corriger, essai après essai, l'algorithme qui permet de transformer A en B. On parle alors de boîte noire, car ce que fait la machine demeure parfaitement opaque pour l'être humain. Ailleurs encore, on trouve quantité de logiciels pour générer de la musique en combinant l'aléatoire à des règles de théorie musicale, à partir de patterns MIDI ou de boucles audio, comme le fait Sounddraw. Tout cela est certes très intéressant, mais avant qu'on ait loin des performances d'un chat GPT qui défraie la chronique, jusqu'à ce que Google arrive avec MusicLM, une intelligence artificielle capable de générer de la musique à partir de textes ou d'images. Si la qualité audio des démos demeure perfectible, leur qualité musicale est déjà impressionnante. Un simple fredonnement de Bella Ciao permet d'obtenir ceci en spécifiant guitare solo. Stupéfiant non ? Et encore plus stupéfiant si l'on considère que l'intelligence artificielle de Google repose pour l'heure sur l'analyse de 5521 fichiers seulement. C'est donc un véritable tournant qui s'amorce dans l'histoire de la musique. Non que l'IA remette en question notre plaisir à en jouer ou à en écouter, mais qu'elle remette en question notre aptitude à en vivre et pose même la question de la place de l'humain dans l'art musical. Songez en outre qu'aucun musicien ou technicien n'a réalisé le morceau en intro de cette vidéo. Ce qui fait que ce dernier ne pose pas de problème de personnel, de matériel, de droit d'auteur, qu'il ne nécessite aucune connaissance sinon de taper une ligne de commande et que pour toutes ces raisons, il sera sans doute proposé à un tarif dérisoire. Que croyez-vous que ce genre de technologie produira dans le monde de l'illustration ? Que pensez-vous qu'elle produira dans le monde de la musique ? Je vous laisse commenter, partager, liker cette vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501